Si Londres peut se vanter d'avoir son temple de la consommation, Paris n'a pas à rougir de ses grands magasins, bien au contraire. L'un de ses pionniers, le printemps Oswald, dont on parlait à l'instant, est un fleuron de notre patrimoine. Construit sur des rêves de grandeur, il est un emblème du nouveau visage de la capitale sous le Second Empire. Aujourd'hui, incroyable lieu commercial et touristique, il est aussi un monument historique d'exception qui recèle bien des secrets que vous avez percés à jour, ma chère Nawel. Exactement Stéphane, c'est un véritable monument, d'une part pour sa façade déjà historique qui est gigantesque et grandiose, mais aussi à l'intérieur du magasin où on découvre des tas d'endroits qui témoignent de l'histoire de ce magasin. Bref, j'ai fait un bond dans le temps, 151 ans en arrière. Très bien, et bien découvrons les coulisses de ce chef d'oeuvre architectural qui est aujourd'hui un grand magasin. Je suis dans ce qu'on appelle un grand magasin. Ici, 100 000 m² de surface sont répartis en trois bâtiments, un temple du shopping qui accueille chaque année près de 20 millions de visiteurs. Mais vous verrez que ce grand magasin est surtout un monument historique chef d'oeuvre du 19e siècle. Bonjour Pierre Pallaret, vous êtes le directeur général du printemps Haussmann. Absolument. Alors qu'est-ce qu'un grand magasin ? Un grand magasin, alors en 1865, il n'existe que des magasins. Donc on appelle par opposition le grand magasin parce que tout y est, à l'échelle des magasins de l'époque, tout y est gigantesque. Le nombre de visiteurs, c'est le but d'attirer le maximum de personnes. Le nombre de références également et le nombre de marques puisqu'on distribue environ 1500 marques. Et justement, Pierre Pallaret, qu'est-ce qui fait la notoriété de ce grand magasin ? Ce qui fait la notoriété essentielle, c'est bien évidemment d'avoir toujours été fidèle à son histoire, à l'histoire que racontait déjà le fondateur au client et qui était une histoire de service, une histoire autour de la relation personnalisée. Et puis une très belle histoire autour de l'architecture de ce bâtiment qui en fait un lieu unique. Le printemps Haussmann est né sous le second empire et porte pleine de bouleversements pour la capitale. Construction de nouvelles églises, de l'opéra et de grands magasins. Le but, faire de Paris la capitale du monde. Cette petite révolution fait naître de grandes idées chez un vendeur ambitieux du bon marché. Il s'appelle Jules Jaluzo. Son rêve, ouvrir un grand magasin. Il va le réaliser grâce à la fortune de sa femme, Augustine Fijac. Le 3 novembre 1865, le tout Paris se retrouve pour l'ouverture de cette cathédrale du commerce au printemps. Xavier Godemais, bonjour. Bonjour, Nawel. Pourquoi avoir choisi ce nom au printemps ? Alors, c'est un coup de génie marketing puisque les magasins se rappelaient soit du nom de l'adresse, comme par exemple le bazar de l'hôtel de ville en face de l'hôtel de ville, soit faisaient référence au prix, comme le bon marché, soit faisaient référence au nom du fondateur, comme par exemple Arrods en Angleterre. Voilà. Et l'idée du printemps, c'est qu'il y a une vraie promesse de marque. Au printemps, tout y est nouveau, frais et joli. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu les secrets de cette façade historique ? Alors, cette façade, c'est toute une histoire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Tout d'abord, c'est une innovation technique. Pour la première fois, on a une façade qui assume la structure métallique qui est derrière. Le deuxième secret, c'est toute la symbolique du nom au printemps qui est représentée sur cette façade parce que c'est la première fois qu'on a une véritable architecture publicitaire. Et c'est un peu les enseignes lumineuses de l'époque, puisque ces mosaïques brillaient au soleil et attiraient de loin le regard. Elles seront couvertes de feuilles d'or ? Exactement. C'est des tesselles d'or qui soulignent ce nom du magasin. Alors aussi, évidemment, le printemps est le temple de la femme. Et la femme est personnifiée sur ce bâtiment via l'allégorie des quatre saisons qui, évidemment, font référence aux saisons de la mode. On a l'automne, l'été, le printemps et l'hiver. Il y a aussi tout l'univers du printemps, les fleurs qui sont représentées avec des ferronneries, des détails de dorures. C'est aussi un symbole de prospérité puisqu'on a, par exemple, tout au sommet, des girouettes en forme de caducée. Et le caducée, c'est le symbole du dieu Hermès et donc le symbole du commerce. Est-ce que vous avez d'autres secrets à me révéler ? Alors oui, on va entrer dans le magasin, suivez-moi. Alors là, il y a deux pilastres qui étaient le support d'une grille magnifique qui marquaient l'entrée principale du magasin. Beaucoup plus authentique, en effet. 150 ans plus tard, le grand magasin a su conserver les vestiges de son histoire. L'un des plus anciens se trouve quelques étages plus bas. Alors ici, on arrive devant les grilles historiques du magasin qui sont restées dans leur état d'origine et qui sont aujourd'hui cachées dans ce sous-sol du magasin. Donc il y avait une personne, chaque matin et chaque soir, qui s'occupait de remonter et redescendre les grilles manuellement. Exactement. Donc il y avait un préposé qui venait avec sa manivelle et il actionnait ce mécanisme ici et il tournait. On voit l'engrenage qui permettait de resoulever les grilles. Et ça pourrait fonctionner encore s'il n'y avait pas cette chape de plâtre qui a été installée au-dessus et qui, aujourd'hui, empêche de les remonter comme à l'origine jusqu'au niveau du rez-de-chaussée. Et on peut voir des motifs floraux également sur ces grilles ? Effectivement, toutes ces grilles étaient ornementées de la même façon que la façade. Et quand on s'approche, on voit que de l'autre côté, la partie qui était vue par les clients à l'extérieur, on a des motifs de feuillage qui évoquent, bien sûr, la végétation printanière. Ces grilles étaient extrêmement ornementées et participaient au décorum de cette entrée du magasin. Ces grilles ont cessé d'être utilisées dans les années 50, date à laquelle les portes se sont modernisées. Les endroits les plus époustouflants de cet édifice se trouvent bien au-dessus des sous-sols. Pour y accéder, il va falloir emprunter les nombreux escalators qui ont remplacé les escaliers d'autrefois. Mais l'un d'entre eux a été conservé. Autrefois, cet escalier n'était pas fermé au public. Alors oui, en effet, c'était l'un des principaux escaliers du magasin et il permettait aux clients d'accéder à l'ensemble des étages jusqu'au sixième étage du magasin. Et comme c'était l'un des plus beaux escaliers du bâtiment, on l'appelle l'escalier d'honneur. Et en fait, quand on emprunte ces escaliers, on a une grande impression de légèreté puisqu'il n'y a aucun pilier qui le soutient. Et il est uniquement attaché à la façade par des accroches qui sont fixées au mur. Donc cette impression de flotter donne son nom d'escalier flottant aussi. On peut voir aussi à travers cet escalier que le style art déco est bien présent, notamment au niveau de la rambarde. Dans la rambarde, dans les motifs de la rambarde, il y a des éléments cachés, en fait, si vous regardez bien, il y a un motif caché, je ne sais pas si vous allez le reconnaître. C'est toute une enfilade de paix comme printemps qui monte et qui conduit les clientes à chaque étage. Aujourd'hui, il conduit à un endroit encore plus secret qu'on va découvrir tout de suite. Je vous suis. Enfin, ça y est, on y arrive. L'endroit le plus secret du magasin. Portes blindées. Tout à fait. C'est à présent dans un endroit extrêmement confidentiel que Xavier me conduit. Nous voici dans la rotonde de la présidence. C'est ici. Le Graal. Exactement. Alors, Xavier, pourquoi ce nom ? Pourquoi vous l'avez appelé la rotonde de la présidence ? Alors, en fait, c'est la tradition. Depuis les années 20, cette rotonde est réservée à l'usage des présidents du printemps. D'ailleurs, on trouve ici le buste de notre fondateur, Jules Jaluzo, ainsi que celui de son épouse, Augustine Fijac. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette rotonde ? Alors, on va la découvrir tout de suite. Vous allez voir, le décor est assez extraordinaire puisqu'on rentre dans un jardin merveilleux. Peuplé d'oiseaux exotiques et de plantes exotiques. C'est splendide. Et donc, c'est une fresque qui s'étale sur l'ensemble des parois de cette coupole et qui recrée cette atmosphère de jardin d'Éden, finalement. Et alors, la lampe, en forme soit de fleurs, soit de nuages... C'est très art déco. Très art déco. Donc, on est vraiment dans cet esprit années 20. Et ça va toujours avec l'esprit printemps. Et ça va toujours avec l'esprit printanier. L'esprit printanier, parce que le printemps, c'est tous les jours le printemps, c'est un grand jardin. À l'époque, on avait une phrase qui disait pour parler des grands magasins du printemps, on est tenté de remplacer le mot magasin par le mot jardin. Et c'est ce qu'on retrouve ici, finalement. 40 ans après l'ouverture, Jules Jaluzo quitte ses fonctions à la tête du grand magasin. C'est son second, Gustave Laguioni, qui reprend le flambeau avec des ambitions encore plus grandes. Les travaux d'agrandissement sont confiés à l'architecte star du moment, René Binet, qui conçoit un hall octogonal monumental de 45 mètres de haut et double le nombre d'étages du magasin. Mais la plus grande prouesse de l'architecte reste sans aucun doute la création de cette coupole art déco. François Brazat, bonjour. Bonjour. Alors là, François, je crois que nous nous trouvons sous le bijou de ce magasin. Effectivement, c'est vraiment l'emblème de Printemps Haussmann. C'est un lieu où certaines personnes ne viennent que le visiter. On voit des personnes qui s'avancent, qui sont émerveillées, qui prennent une photo et qui s'en vont. Alors cette coupole, elle est née avec la création du magasin en 1910. C'est une armature métallique comme l'ensemble du bâtiment de Printemps Haussmann. C'est une structure Eiffel sur laquelle sont posés des cadres qui font environ 30 cm par 30 cm dans lesquels est incrusté un vitrail. Un verre spécial qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a au total plus de 3000 petits cadres de vitrail sur cette coupole. Le sommet est à plus de 19 mètres. Elle fait 30 mètres de diamètre. C'est gigantesque. Ça fait plus de 300 mètres carrés de vitrail. Donc déjà par son gigantisme, elle est impressionnante, par le décor aussi, les couleurs. Donc en fait, cette coupole est un témoignage de l'histoire de ce magasin. C'est l'histoire de ce magasin. En 1921, il y a eu un incendie dans ce magasin. Il faut savoir qu'il y avait deux coupoles comme ça avant. La même de l'autre côté, côté rue Cammartin. Elle a péri. Les deux ont été brûlées. Elles ont été reconstruites en 1923. À l'identique. En 1944, à la fin de la guerre, par peur des bombardements, les deux ont été déposées pour être stockées, pour ne pas les abîmer. On a reposé celle-ci en 1972. Et malheureusement, l'autre partie du vitrail avait encore une fois brûlé dans l'entrepôt. Il était stocké et on ne l'a jamais reposé. Celle-ci, par miracle, on a pu la reposer. Et maintenant, on l'a fait vivre, on l'entretient. Encore une fois, le magasin a voulu innover. Pour me montrer la toute dernière installation, François m'emmène là où le public ne va jamais. Derrière ce qu'ils appellent la double peau de la coupole. Un verre transparent utilisé pour protéger les précieux vitraux. Alors ça, c'est la dernière touche de modernité. C'est la mise en éclairage de ce vitrail. D'accord. On a utilisé les dernières technologies en termes d'éclairage. Et ce qui donne à ce vitrail des aspects complètement différents. On peut faire bouger la lumière. On peut faire tourner le vitrail. C'est assez magique. Le printemps a conquis les femmes et les hommes les plus élégants depuis plus de 150 ans. Et aujourd'hui encore, il reste l'un des temples de la mode les plus emblématiques de la ville lumière. C'est magnifique. Vous nous avez fait vivre vraiment l'intérieur de ce grand magasin. Je n'avais jamais imaginé qu'il y avait une salle à manger, une sorte de jardin du printemps. Oui, c'est incroyable. Et je ne suis pas venue les mains vides. Je suis venue avec une bouteille de parfum où est inscrit le monogramme du fondateur du printemps, donc Jules Jaluzo. Et sur l'étiquette, il y a justement la marque du magasin. Car autrefois, il y avait ce qu'on appelait les marques exclusives, qu'on appelle aujourd'hui la marque distributeur. comme ces savons, d'ailleurs, des savons qui datent de 1950 avec l'un des slogans du grand magasin « Toute femme élégante et cliente du printemps ». Donc voilà, il sent encore très bon. C'est ce que ça sent, d'ailleurs ? Ça sent quoi ? Ça sent le printemps. Un drôle de printemps, oui, mais... Ça sent le savon de grand-mère. En tout cas, ça date de 1950. Ça sent les savons de nos grand-mères ou de nos arrières-grands-mères. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, dans les grands magasins, il n'y avait qu'une seule marque, donc la marque qu'ils appelaient exclusive, qu'on appelle aujourd'hui... Mais maintenant, c'est ouvert à toutes les marques et dans toutes les enseignes, n'est-ce pas, Ève ? Absolument. Il y a une sorte d'uniformisation. Ils ont été obligés de se mettre au goût du jour aussi. Je ne le pense pas totalement. Si vous allez au bon marché, vous avez une ambiance qui n'a rien à voir avec celle qu'on trouve au printemps ou au guérilla-fayette. On a un orientalisme dans le goût d'origine au guérilla-fayette qu'on n'a pas au printemps qui joue effectivement le côté floral. Je vous rappelle que ce côté, la femme élégante, au printemps, chaque cliente recevait un bouquet de violettes le jour du printemps. Et oui, le jour du printemps. Le bon marché, donc, c'est... Parce que je vais tous les citer, évidemment, pour éviter d'avoir des soucis. Au bon marché, c'est un autre esprit. Vous êtes dans l'épure. André Poudman est passé par là. Elle nous a refait un beau magasin blanc, très épuré. On a un magasin extrêmement silencieux. On n'a pas la foule des touristes qui viennent photographier. On a des gens qui viennent vivre une expérience exclusive. C'est exclusive parce qu'il n'y a pas toutes les marques non plus. Il n'y a pas toutes les marques, absolument. Au bon marché, on a aussi une clientèle qui est différente que dans les autres grands magasins, plus provinciales, plus de quartiers également. La clientèle de quartiers du bon marché est assez fabuleuse à observer. On est dans le quartier des ambassades, des ministères et des institutions religieuses. Et on va... Alors, je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais pendant très longtemps, on a pu observer, jusqu'aux années 90-2000, il y a effectivement des religieux rentrés dans le magasin. Je l'ai encore vu la semaine dernière. C'est vrai, les sandalettes avec les grosses chaussettes, oui, effectivement, on les voyait dans le 7e arrondissement. Ah ben, cela dit, pardon, mais il y a de la grande épicerie à côté maintenant. Et là, alors, ça a drainé un autre public où on se bat pour une tranche de jambon ou pour un fromage. On n'est pas là pour manger. On n'est pas là pour manger, d'accord. Ça me rassure. Non, il y a une chose, puisque visite privée, c'est aussi visiter le patrimoine autrement. C'est qu'à l'origine, tous ces grands magasins ont été des performances architecturales. C'est-à-dire que ce sont des emblèmes du progrès, ce sont des cathédrales du commerce. Et aujourd'hui, ils sont devenus un peu des conservatoires de ce progrès du 19e siècle. Et oui, ce grand magasin est un véritable monument du progrès dans le sens où, déjà, sa structure, il est tout en structure métallique, en fait. Après, il a été recouvert par de la pierre parce qu'à l'autre fond, on ne trouvait pas ça très esthétique. On a même fait appel à des sculpteurs de l'Opéra Garnier. Donc, on a vraiment tout misé sur l'esthétique. Et puis, à l'intérieur aussi du magasin, on en a fait un véritable parc d'attractions. Ils ont créé le printemps. Et le premier qui a mis en place des ascenseurs en fait, au sein du grand magasin. Mais est-ce qu'il est dommage, ce grand escalier ? On n'utilise plus ce grand escalier monumental. Et non, ça n'est pas fini. Personne ne le voit. Mais c'est dommage. Maintenant, il y a des petites barrières rouges devant. Pourquoi, justement, est-ce qu'on n'a pas gardé tous ces éléments architecturaux qui faisaient la splendeur du magasin pour, parfois, rabaisser les plafonds, mettre des néons ? Alors là, les plafonds, ça a été mis surtout dans les années 70 pour avoir beaucoup plus de surface de vente. Mais oui, mais oui. Donc, c'est pour ça, en fait. C'est la première fois qu'on entre vraiment dans les coulisses d'un grand magasin.